La C3 et moi, c'est véritablement une histoire d'amour. Et pourquoi donc les atmophiles ? Parce que j'ai appris à conduire sur une C3 1.4 HDI 70, pas clim. C'est des souvenirs vraiment impérissables. Donc aujourd'hui, je suis content parce qu'enfin, après plus de 3 ans sur la chaîne, je voulais vous en présenter une. Et franchement, je ne me fous pas de votre gueule parce qu'on va essayer un petit peu le fleuron des C3, à savoir une C3 de 2007, donc une phase 2, équipée du moteur 1.6 L, 16 valve TU 110 chevaux dans sa finition assez rare VTR. Il va y avoir du sport, mais du sport un petit peu en mode sleeper. Citroën, depuis son rachat par Peugeot, continue tant bien que mal à essayer de faire du Citroën. Bon, on va dire que les années 90, ce n'était pas forcément la meilleure période. Je pense au Berlingo, je pense à la Saxo, je pense à la Xara. Ce n'était pas foufou. Et puis en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu petit à petit une perte d'identité de plus en plus forte. Je pense par exemple à la X qui se différenciait peut-être un petit peu plus de la 205 que par exemple la Saxo de la 106. Là, on peut parler véritablement de clone. Donc du coup, il est temps d'agir pour Citroën. À la fin des années 90, un petit concept car sera présenté plus précisément en 1998. Ça sera le Citroën C3 Lumière, assez magnifique, il faut le dire. Et donc qui préfigurera cette voiture, cette C3 lancée en 2002 et qui sera tout simplement un véritable carton puisqu'avec 2 250 000 exemplaires, elle fut tout de même la septième Citroën la plus vendue de l'histoire. Ce n'est pas rien. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que comparée à une 206, elle se distingue énormément d'un point de vue de style. Ici, on va voir quelque chose de plus confortable, de plus rondouillard. Voilà, un petit peu dans la veine de ce que Citroën faisait avant. C'est peut-être elle qui rend le plus hommage à la 2 chevaux de toutes les Citroën, en tout cas récentes. Ah ben non, en fait, parce que la C3 plurielle sera sortie l'année suivante, en 2003. Et là, c'est encore plus un hommage appuyé. D'ailleurs, ils auront poussé le vis jusqu'à sortir une C3 plurielle Charleston. On est plus que dans l'hommage. À l'intérieur de cette C3 VTR, franchement, moi, je suis vraiment en terrain connu. Mais ce qui est bien avec cette version, c'est qu'elle a des petits détails qui vont nous enchanter tous les matins. Je pense déjà à ces sièges. Ce qui est très marrant sur une C3, c'est que c'est plutôt une voiture à vocation, on va dire, conduite peinarde. Mais ici, on a presque un semi-baqué. Franchement, ils sont jolis. On est bien installés dedans. C'est pas mal. Ils sont presque un peu durs pour une Citroën. Sinon, ici, on a une boîte à gants assez logeable. On a des bons vies de poche. On va avoir la poignée imitation chrome, on va dire. Mais c'est bien de l'imitation. On retrouve cette planche de bord très bien dessinée, je trouve, avec ses aérateurs de forme ronde. Moi, je me rappelle qu'au début des années 2000, quand on sort d'une Saxo, quand même, quel changement, quelle amélioration. Alors, beaucoup de journalistes encore s'acharnaient un petit peu à critiquer la qualité des matériaux. Ici, déjà, on est sur une phase 2 et donc la qualité s'est un petit peu améliorée. Vous voyez, il n'y a rien qui est complètement biscornu ou quoi que ce soit. Ça tient bien. Là, on avait le poste radio, le fameux pour verrouiller, le warning. Moi, je connais tout. Ces aérateurs très mignons. Là, on va avoir tout ce qui va être chauffage, climatisation. Le pommeau de vitesse est assez joli avec une petite touche alu. Ça, pour le coup, c'est assez agréable. Ça montre encore un petit peu le côté sportif de cette VTR. Le volant est vraiment pas mal, d'ailleurs. C'est un volant presque sportif. Il est en cuir. Il tient bien en main. Il est assez épais. Je vous rappelle quand même le contexte. Au début des années 2000, il y a beaucoup de compteurs à aiguilles. Et moi, je trouve que ça ajoute un petit côté assez sympathique. Et puis, c'est clairement très visible. À gauche, on va avoir l'essence. Et puis, au-dessus, on a droit au compte-tour. Il n'y a pas la zone rouge. On va vérifier ça après, quand on va essayer ce bon gros sleeper. Le détail qui m'enchante en plus sur cette version, franchement, c'est ce qui fait complètement la diff. Vous l'aurez compris. C'est peut-être finalement le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'on a une voiture pas comme une C3 plurielle. Mais on a quand même le côté un petit peu grand air, espace. Sauf que là, on n'a pas des soucis d'arche, des soucis d'étanchéité, etc. C'est validé. On va voir la bête. Parce que bon, normalement, les moteurs de C3, ce n'est pas forcément la chose la plus incroyable. Si j'arrive à... C'est bon. Mais là, franchement, ça peut valoir le coup. Alors, on a droit à un bon bloc. Un bon TU. Il n'y a pas de vérin. Et ça, vous savez que ce n'est pas bien. Bon, je le savais. Mais quand même, c'est un petit peu le graal de la C3. Parce qu'on est quand même sur le TU, le fameux TU. Incassable moteur PSA. Voilà, souvent, on a tendance à dire que les moteurs français, c'est nul. Les moteurs français, notamment PSA, de ces 10 dernières années, ouais, ce n'est pas fou. Par contre, avant, c'était vraiment hyper bien, hyper solide. Je pense au TU, je pense au 2 litres HDI, notamment 90 chevaux. C'était indestructible. Et donc, ici, on a, entre guillemets, peut-être la quintessence du TU. À savoir donc, avec le 1,6 litres, 16 valves, 110 chevaux. Ça nous donne quand même des performances sur une C3. Je vous rappelle, une voiture assez sleeper. On va à 190 km heure. Je trouve ça hyper drôle de faire ça avec ça. Le 0 à 100 est tombé en 10 secondes. Donc, c'est une sportive. C'est officiel. Le 1000 m départ arrêté est effectué en 31 secondes 5. Ce qui est pas mal. Après, je pense que ça se fait bien en ligne droite, on va dire. Après, sur les virages, malheureusement, ça reste tout de même une C3. Même si celle-ci est un poil raffermie. Vous voyez le design du véhicule. Voilà, ça va se pencher un minimum. C'est aussi ce qui fait le charme des Citroën. Merde. C'est normal, ça ? C'est la qualité française. Allez. Le design de ce C3. C'est pas une masterclass, mais on n'en est pas loin. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, on va commencer avec cette partie avant. Vous voyez vraiment le leitmotiv de la conception de ce véhicule. Ça a été réellement de faire des formes arrondies. Cette voiture, c'est une bulle en quelque sorte. Donc, ça va avec un capot réellement arrondi qui s'inspire énormément du concept C3 Lumières. Moi, j'aime beaucoup ces feux. D'ailleurs, notez que la version VTR a des feux un petit peu différents de la version classique. Un petit peu plus noirci, un peu plus joli. D'ailleurs, en parlant de noir, on en a ici sur la calandre. On en a aussi au niveau des anti-brouillards. Et du coup, ça nous donne l'aspect global d'une voiture un petit peu plus cossue. En version VTR encore, les voies sont un petit peu élargies. On le voit ici. Ça va continuer même le long du profil. Et ça revient ici. Si on se penche sur ce profil, clairement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mais c'est un vibrant hommage à la 2 chevaux. On est d'accord. Vous prenez une 2 chevaux, vous prenez une C3. Vous les mettez à côté. C'est bluffant. Et le plus drôle, c'est qu'elles font que quelques centimètres d'écart. Donc, même en termes de proportion, on est vraiment très proche. Je vais parler de la luminosité aussi, qui est juste exceptionnelle sur cette voiture. À l'heure actuelle, toutes les voitures, notamment les SUV, on a l'impression d'être confinés dans des meurtrières. Rien que la partie vitrée, c'est un bonheur au quotidien. En plus, ici, c'est renforcé par ce toit ouvrant qui n'est pas minuscule. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup la C3. Je vous vois déjà à critiquer un petit peu la C3. Nanana, PSA, pas bien. PSA, c'était cool. C'était très cool. Ça allait toujours un petit peu. Mais bon, il y a des trucs qui ne font pas très bien, notamment Citroën. J'ai de plus en plus de mal à les défendre aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était bien, non ? Il savait faire quelque chose de cohérent. Et c'est ça aussi que j'aime bien avec ce design. Que ce soit l'avant, le profil ou même l'arrière, vous voyez, ça finit très bien. Les phares sont jolis. Comme je l'ai dit, là, on est sur une version restylée. Là, il y a des notes de blanc qui sont un peu plus imposantes. Ça donne un petit coup de jeûne à la voiture. Le pare-chocs aussi est échangé sur cette version spécifique, avec le pot d'échappement qui sort. Parce que je vous l'ai dit, là, aujourd'hui, ça va être du slipre, mais du vrai slipre. Comme on n'en fait plus, Citroën, c'est démarqué de la concurrence à ce moment-là. Quand on voit une Clio 2, une Ciat Ibiza, même une 206, c'est des voitures qui cherchent toujours un petit côté sportif, de l'agressivité. Ici, on est dans une proposition complètement différente. Et pour moi, c'est réellement pertinent. On va tester les places arrière. Bon, je les connais. Allez, on s'installe. Est-ce que j'ai l'air vraiment bien ? Je ne suis pas certain. Voilà. Bon, pour le coup, j'ai pas mal voyagé à l'arrière de cette voiture. C'est faisable, on va dire. Mais, clairement, on pouvait s'attendre à mieux. Par contre, la luminosité à l'arrière, c'est encore plus qu'à l'avant. C'est terrible. En plus, avec le toit ouvrant, ça nous donne une sensation juste géniale. C'est vrai, j'ai l'impression presque d'être dehors alors que je suis dedans. Par contre, bon, là, après le siège, j'étais bien reculé. Mais vous voyez, là, c'est un peu limite. Pour 5 places, ça va être un petit peu limite aussi. On va se consoler parce que cette version, il y a le logo Citroën à l'arrière. C'est la première fois que je vois une C3 avec ça. Allez, on va essayer de ressortir. L'avantage aussi, c'est que la C3 n'était proposée uniquement qu'en 5 portes. Et du coup, tout le design a été réalisé autour de cette version. Ça nous donne une très jolie voiture. Et en plus, qui se montre plus pratique que la plupart des citadines de l'époque qui étaient proposées souvent en 5 portes, mais aussi quasiment tout le temps en 3 portes. Allez, on sort. C'est jouable, mais clairement, on est mieux à l'avant. Je n'ai même pas besoin de parler. On peut fatiguer, non, ça ? Ça aussi, c'est un petit peu fatigué. Écoutez, après, elle est de 2007 aussi. Elle a quand même 16 ans. Sinon, alors ce qui est super sur cette voiture, la taille du coffre. Franchement, c'est assez profond. Elle a 305 litres. Pour la catégorie, c'était pratiquement une des meilleures. D'ailleurs, on a bien vu que Citroën a fait le choix entre les places arrières et le coffre. Eux, ils ont choisi le coffre. On a quelque chose de réellement exploitable. Après, ce qui est un petit peu dommage, si vous avez des courses assez encombrantes et assez lourdes, vous voyez, là, il y a une marche qui se fait qui est quand même assez importante. C'est un détail, mais il faut tout de même le souligner. Bon, les atmosphiles au volant de cette C3, vous connaissez du coup, c'est la voiture avec laquelle j'ai vraiment appris à conduire. Donc, j'ai mes marques. Et en fait, ce qui est marrant est celle-ci. Donc, vous savez, c'est vraiment un petit peu le fleuron des C3. Déjà, on a une boîte de vitesse qui avait un petit peu sur toutes les Peugeot Citroën Sport des années 2000. Donc, c'est assez marrant de l'avoir ici. Et même en termes de direction, alors, je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je sens que le châssis est un petit peu raffermi et la direction un petit peu plus franche. Là où une C3 habituelle, c'est vraiment très mollassant. Et même le passage de boîte, ça reste un peu ample. Voilà, c'est du PSA. Mais, je ne sais pas, je lui trouve peut-être un côté un petit peu plus raide. Vous avez un design juste génialissime. Vous voyez, l'intérieur est très agréable. Et vraiment, ce que je ressens, c'est que la qualité, comparé à une C3 plus quelconque, elle a vraiment monté d'un niveau. Et de pouvoir rouler avec l'air là, juste au-dessus, et sans s'en prendre plein la tronche en plus, elle n'est plus ferme par contre qu'une C3 normale. Les sièges sont bien aussi. On est bien maintenus. Parce que ça, c'était aussi un des défauts des C3 plus ordinaires. Mais le maintien latéral est inexistant. Ici, on en a un petit. Ce n'est pas des sièges baqués comme il y a sur, par exemple, des voitures des 207. Ou même, récemment, j'essaye une 206RC. Là, pour le coup, on est vraiment presque confinés. Le volant est très agréable. Je la trouve étonnamment cossue. Comparé à mes souvenirs, on ferme le toit ouvrant. Magnifique. Encore mieux qu'un cabriolet. Parce qu'un cabriolet, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Là, on a une vraie à que moi. Mais vous voyez, en termes de consommation, on va être autour de 7 litres, 7 litres et demi. Pour celle-ci, c'est parce que ça pousse. Mais bon, c'est quand même à savoir. C'est peut-être le petit défaut. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Allez. La seconde qui va à 80, ce n'est pas trop mal. Ça bombarde. Ça bombarde. C'est con parce que du coup, les freins sont un petit peu mous. La direction, par contre, ça reste une C3. Là, j'ai senti bifé dans le virage. Et après, du coup, ça sautille un petit peu. Mais ouais, non, ça pousse. OK. Bien sûr, on respecte les limitations de vitesse et les craintes. Mais ouais, c'est pas mal. Après, ça se bouait par contre, sans que la voiture n'ait pas faite pour 5 m de basse. Pas mal. Ça, c'est les vrais moteurs à cause. Ça, c'est cool. Oh là là. Je ne pensais pas un jour me taper des pointes comme ça en C3. En première C3, wow. Là, on va tester le rond-point. On va voir le roulis. Oh là là. Ça va les passagers ? Ouais. Ouais, Pec. C'est bizarre parce que je n'ai pas l'impression que ce soit une réelle C3 ou alors une C3 boostée. Mais non, c'est tout simplement la C3 fleuron. Si vous envisagez même de l'autoroute ou quoi, c'est parfait pour ça. Alors, est-ce qu'il faut acheter une C3 ? Pas toutes les C3, pratiquement en réalité. Sur cette génération, je peux vous conseiller toutes les essences. Même la 1,1 litres. Compte tenu du poids du véhicule, ça fait le taf. Ce n'est pas incroyable, mais ça fait le taf. La 75 chevaux, la 90 chevaux et bien sûr cette 110 chevaux parce qu'elle a un côté hyper irrationnel en fait. Parce qu'une C3, c'est une voiture de raison, une voiture de pépère. Et là, on a un côté un petit peu rebelle qui, je trouve, lui va particulièrement bien. Elle se permet le luxe d'être hyper fiable. Je peux vous conseiller en diesel le plus petit, le 1,4 litre HTX 70. Assez increvable aussi, après c'est un tracteur. Par contre, je vous conseille, étant donné l'offre assez pléthorique de C3, de faire le tri et de plutôt prendre un véhicule optionné. Par exemple, une version comme celle-ci ne va pas forcément coûter plus cher sur le bon coin qu'une version basique. Tant qu'à faire, faites-vous plaisir et prenez plutôt une version haut de gamme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Citroën sur la chaîne. Comme vous le savez, toute Citroën qui se respecte, bien évidemment, Admo Approved. C'est le cas de celle-ci. Et en plus, elle arrive à un moment où Citroën commençait à faire des choses pas terribles. Et elle, elle est vraiment annonciatrice, mais de jours meilleurs. Parce qu'ensuite arrivera la C2, la C4, la C6. Et c'est vraiment des Citroën que je porte dans mon cœur. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. La C3 de deuxième génération est réussie aussi, je trouve, mis à part ces moteurs qui sont assez catastrophiques au niveau fiabilité. La troisième génération, j'en parle même pas. Je l'ai essayé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir l'essai. Mais moi, j'en reste là parce que je n'ai pas envie d'en parler, cette voiture. Je ne suis pas fan. Et donc, cette année devrait arriver la C3 de quatrième génération. J'ai vraiment hâte. Bon, les Atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne. C'est hyper important. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de cette première génération de C3. Surtout qu'on a droit à quand même un modèle assez exclusif. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace des commentaires. Ça sera avec un plaisir que je vous lirai. Vous pouvez aussi, depuis ce même espace, directement me soutenir. Ça permet de pérenniser la chaîne. Ça m'aide énormément. Donc, merci à tous ceux qui le font. Le plus important, vous savez que ce n'est pas ça. Le plus important, c'est quoi ? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Salut, c'est pas alu. Ah là, c'est pas alu. Je peux te le dire.